En 1846, en Normandie, deux familles vont unir leurs enfants, les Maupassant et les Le Poitevin. Gustave Maupassant épouse Laure Le Poitevin pendant que la sœur de Maupassant épouse le frère de son épouse. Il obtient l'autorisation de porter la particule 2. Les Le Poitevin sont des amis d'enfance de Gustave Flaubert, qui deviendra une sorte de père spirituel de leur premier fils, Guy. Guy de Maupassant va naître en 1850, le 5 août, en Normandie, peut-être dans ce château. C'est en Normandie que se déroulera son enfance et son adolescence, et il restera toute sa vie attaché à cette région. Guy de Maupassant est né sous la Deuxième République, dont vous voyez un de ses présidents, Louis-Napoléon Bonaparte. Mais ce même Louis-Napoléon Bonaparte va fomenter un coup d'État, très vite, et établir le Second Empire sous le nom de Napoléon III. Mon passant a 7 ans, quand Gustave Flaubert fait paraître Madame Bovary, un roman qui va lui valoir un procès pour outrage aux bonnes mœurs. Cette même année, Charles Baudelaire aura un procès pour la même raison pour son recueil Les Fleurs du Mal. Gustave Flaubert va gagner son procès, Charles Baudelaire va le perdre. Maupassant a 13 ans, quand ses parents se séparent, après des années pénibles. Son père était venu travailler à Paris, mais menait une joyeuse vie de volage, dépensier, si bien que sa femme demande la séparation et repart vivre avec ses fils à Étretat. Elle s'y installe donc sur la côte normande, où elle a des biens, et Maupassant et son frère vont poursuivre leur scolarité à la maison, grâce à un abbé qui leur donne des cours. Puis ils entrent dans une école religieuse, où Maupassant est un bon élève, sauf en sciences. Il écrit de la poésie et rêve de pêche en mer. Puis c'est le lycée, à Rouen. Il passe ses étés à Étretat, station balnéaire à la mode, en cette moitié de XIXe siècle. Il y rencontre le peintre Corot, que vous voyez à gauche, et Courbet, Gustave Courbet, à droite. Voici une peinture de la côte normande par Camille Courot. Ce tableau, qui a été peint par Courbet, s'appelle La Vague, et a été peint justement à Étretat. C'est l'époque du réalisme en peinture. Les artistes viennent peindre sur le motif, et non plus en atelier. Ils veulent montrer les choses comme elles sont. À 18 ans, Maupassant participe au secours d'un homme en train de se noyer, le poète anglais Charles Swinburne, que vous voyez à droite. En guise de remerciement, celui-ci invite le jeune homme chez un ami, qui est installé à Étretat. Cet ami a aménagé une chômière, qu'il appelle la chômière de Dolmancé. Dolmancé étant un personnage d'un roman du marquis de Sade. Le jeune Maupassant va découvrir dans cette chômière, parmi les objets bizarres collectionnés par le propriétaire, une main décorchée. Il en fera un conte fantastique, 20 ans plus tard. En dehors des vacances, il est toujours interne au lycée de Rouen. Son correspondant en ville, c'est le bibliothécaire et poète Louis Bouillet, que vous voyez à droite, ami intime de Flaubert, que vous voyez à gauche. Ces deux hommes vont corriger son travail de poésie, et lui donner carrément des programmes, des sortes de cours d'invention romanesques également. Une fois son bac obtenu, il monte à Paris. Et là, il va s'inscrire à la faculté de droit, comme font tous les jeunes gens de l'époque, mais sans véritable conviction. Il habite une chambre, rue Moncet, avec son père, dans le même immeuble que son père, qui est caissier dans une banque. Le problème, c'est que la rue où habite son père n'est pas très loin de quartiers aux nuits un peu agités, comme la place Clichy ou la place Pigalle. Le jeune Guy de Maupassant va y fréquenter assidûment celles qu'on appelle les demi-mondaines, ou les cocottes, bref, les prostituées. Beaucoup plus sage que son élève, Flaubert, lui, va publier l'éducation sentimentale. 1870 est une année mouvementée à Paris et en France, sur le plan historique. Donc, la Prusse, dont vous voyez à gauche Bismarck et son ministre de la guerre, Moltke, vont faire en sorte que la guerre soit déclarée par la France à la Prusse. Sauf que la Prusse est bien mieux préparée à cette guerre, et ça va se révéler un véritable carnal. En tout cas, Maupassant, lui, a 20 ans, donc il est mobilisé, il va devenir soldat, il va entrer dans l'intendance, donc il ne va pas se battre véritablement, mais il va aller au front, et il en gardera un souvenir épouvantable. Ici, vous voyez un terrain de combat avec les troupes coloniales, puisque le colonialisme va se développer pendant cette période. La guerre de 1970, cette guerre franco-prussienne, va tourner au désavantage total des armées françaises. Un autre écrivain de l'époque, tout jeune à l'époque, il a 15 ans, va en garder un souvenir terrible, c'est Rimbaud, dont vous voyez ici le manuscrit du Dormeur du Val, que vous avez peut-être appris. Bref, c'est la défaite, et à Sedan, Napoléon III va capituler. Les armées prussiennes occupent tout le nord et l'est de la France, elles récupèrent l'Alsace et la Lorraine, et elles vont entrer jusqu'à Paris. Maupassant, lui, va les voir entrer à Etretat. Quelques mois après la fin de la guerre, quand les troubles de la commune éclatent à Paris, Maupassant est à Rouen. La commune, c'est une révolte populaire et anarchiste. Le peuple de Paris s'est révolté, de nouveau, et refuse le gouvernement tel qu'il est, ce gouvernement qui accepte que les Prussiens soient à Paris. Maupassant est à Rouen, mais c'est vrai qu'il n'accepte pas qu'il ne partage pas ses idées de la commune. Pour lui, l'égalité est le mal dont nous mourrons, parce qu'elle n'existe nulle part dans la création. Sur ce tableau, vous voyez la fin de la commune, qui a été réprimée très durement par le gouvernement de la Troisième République, et ici l'arrestation de Louise Michel, une des femmes qui menait en fait ce mouvement. La Troisième République s'installe pour longtemps. À ce moment-là, Guy de Maupassant habite toujours près de son père, qui lui verse une pension alimentaire de 100 francs par mois. Mais il ne s'entend de guère, donc son père lui obtient au ministère de la Marine un poste de commis de quatrième classe à la direction du matériel. Donc il fait des courses, il écrit, il a un rôle de secrétaire un petit peu. Il y découvre le monde des bureaux, la médiocrité, la routine, dont il parle dans sa correspondance à ses amis, à sa mère. Il gagne 125 francs par mois, à peu près 500 euros. En revanche, dès les beaux jours, quand il n'est pas à Etretat, il se découvre une passion pour le canotage, le sport à la mode. Les toiles de Renoir, ou plus tard vous verrez celle de Monet, nous permettent de nous représenter, au fond, notre écrivain en canotier, le surfeur de l'époque, si l'on veut. Il fait partie d'un groupe d'amis, une bande, qui a ses attaches, par exemple à la grenouillère, que vous voyez représentée ici sur une toile de Monet. C'était des messieurs de l'aristocratie qui s'encanaillaient, comme on disait, et se donnaient des surnoms comiques. Voici ceux du groupe de Maupassant, lui-même se désignait sous le pseudonyme de Joseph Prunier, qui faisait-on de la littérature, sans doute, de grosses soirées et beaucoup de libertinage. Si bien que M. Flaubert se fâche, et vous avez à côté un extrait d'une lettre de Flaubert à Maupassant. Flaubert et Maupassant se voyaient très souvent, aussi bien à Paris qu'en Normandie, à Croissé. Et là, vous avez une petite image de la propriété de Flaubert. Mais Maupassant n'est pas quelqu'un de très sage, donc il préfère le sport à l'écriture, pour l'instant. En plus de l'aviron, il pratique la chasse, l'escrime. Il va trouver sa voie littéraire en publiant un petit conte dans un journal, un journal littéraire, La République des Lettres, dont vous voyez ici un numéro. Je n'ai pas réussi à retrouver le numéro où M. Flaubert écrivait, mais ça se présentait de cette façon-là. En tout cas, il publie dans ce livre, dans cette revue, La main d'écorché, donc son premier conte, qu'il signe Guy de Valmont, un libertin célèbre d'un roman du XVIIIe siècle, Les Liaisons dangereuses. Grâce à ce travail, à cette publication, il va pouvoir rencontrer, et grâce à Flaubert aussi, il va pouvoir rencontrer des écrivains de l'époque. Donc, les Goncourt, que vous voyez à gauche, Tourguenief, à droite, mais aussi Émile Zola. Maupassant, c'est le petit jeune, il a 27 ans, tandis que les autres sont plus âgés. Il est toujours employé au ministère de la Marine, mais il publie des articles dans des journaux, donc littéraires, et il va faire la publicité en écrivant des chroniques des romans de ses amis, notamment L'Assommoir, qui va paraître, ou Trois Contes, de Flaubert. En revanche, vraiment, il n'aime ni les politiciens de la Troisième République, ni les aristocrates, dont il pourrait se recommander. Il ne croit pas non plus qu'une société heureuse soit possible, et il est persuadé que le destin de l'homme est mauvais par nature. Maupassant est pessimiste. Quand on lui offre la possibilité de faire partie des francs-maçons, très en vogue à l'époque, les francs-maçons, c'est une sorte d'organisation philanthropique et philosophique, Maupassant répond, « Je veux n'être jamais lié à aucun parti politique, quel qu'il soit, à aucune religion, à aucune secte, à aucune école, ne jamais entrer dans aucune association professant certaines doctrines, ne m'incliner devant aucun dogme, devant aucune prime et aucun principe, et cela uniquement pour conserver le droit d'en dire du mal. » En 1876, Maupassant déménage, il s'installe rue Closel, à Paris, et ressent les premiers symptômes de la maladie qui le tuera, la syphilis. À 29 ans, il entre au ministère de l'instruction publique, grâce à Flaubert, qui réussit à le faire entrer. Il devient attaché au premier bureau, une sorte de secrétaire, rédacteur. Il est sous les ordres lointains du ministre Jules Ferry, et il gagne 150 francs par mois. Sa carrière littéraire se précise, cependant, il écrit régulièrement des contes, des chroniques, pour des journaux comme Le Gaulois ou Gilles Blas, sous un nouveau pseudonyme, Mofrigneuse. C'est dans ses articles qu'il présente notamment le recueil et les soirées de Médans, de petites nouvelles naturalistes écrites à Médans, chez Zola. Six écrivains ont participé à ce recueil de nouvelles. Ce sont les écrivains dont vous voyez les noms apparaître à l'écran. Maupassant, lui, va donner la nouvelle Boulle de Suif, l'histoire d'une prostituée pendant la débâcle de 1870, d'après une histoire vraie, arrivée à une dame galante qu'il connaissait. La nouvelle est très vite reconnue comme la meilleure du recueil et lui procure un franc succès. Flaubert est très content. Malheureusement, trois semaines plus tard, ce père spirituel meurt d'une attaque d'apoplexie. Son dernier roman, Bouvard et Pécuché, dont vous voyez un brouillon, n'est pas fini. Mon passant est très affecté par cette mort. Il s'occupe en personne de la toilette funèbre de Flaubert et voici un extrait d'une lettre qu'il écrit à la nièce de Flaubert. « Je sens en ce moment d'une façon aiguë l'inutilité de vivre, la stérilité de tout effort, la hideuse monotonie des événements et des choses et cet isolement moral dans lequel nous vivons tous mais dont je souffrais moins quand je pouvais causer avec lui. » Et puis, notre écrivain réagit. Comme il gagne suffisamment sa vie avec ses nombreux articles, ses comptes, ses nouvelles, publiés à une fréquence quasi quotidienne maintenant dans les plus grands journaux, il prend de longs congés au ministère et le dernier même sans solde pour revivre uniquement de sa plume d'écrivain. Il se partage entre Sartrouville où il loue une maison, c'était la campagne à l'époque, et puis une nouvelle adresse à Paris. Nous sommes maintenant en 1881, il a 31 ans, il va écrire en 10 ans à peu près 300 contes et nouvelles, 8 romans et 200 chroniques. Il écrit aussi des chroniques de voyage qu'on lui demande de faire pour les reportages papiers qu'il va publier ensuite dans les journaux. Il visite notamment l'Afrique du Nord et en revient avec des commentaires souvent très durs contre les colons qui exploitent les populations d'Afrique du Nord. Le roman Bellamy se fera l'écho de ces scandales qui ont lieu en Afrique du Nord au moment de la colonisation, notamment dans l'appropriation des terres par les Blancs. Le roman Bellamy c'est le roman d'un séducteur qui veut parvenir aux hautes sphères de la société grâce aux femmes et qui réussit. Vous voyez ici un tableau de Van Gogh qui a choisi de représenter un coin de bureau où l'on voit ce roman. Il faut dire que ce roman a connu un très grand succès à sa parution. Autre grand succès de Maupassant le roman Une vie le récit de la vie monotone d'une femme monotone et terrible en même temps dans son quotidien. C'est un véritable témoignage sur la vie des femmes au 19ème siècle dans une certaine bourgeoisie. A droite vous voyez un des nombreux recueils de contes ceux-là des contes qui font peur que Maupassant écrit à cette période. Avec les revenus qu'il a acquis grâce à Bellamy notamment il déménage de nouveau et s'installe dans un hôtel particulier à Paris et puis il fait construire une maison sur la côte normande qu'il aime tant. La Guillette Et voici quelques vues de la Guillette donc le parc et la maison qu'il a fait construire pour son valet. Vous voyez à droite justement le portrait de Tassar François Tassar le fidèle domestique de Maupassant et à gauche vous avez l'image du voilier que Maupassant a acheté avec les revenus de Bellamy et ce voilier il va l'appeler le Bellamy Il va voguer en Méditerranée notamment il y trouve le calme le repos parfois il se fait accompagner de son seul domestique Maupassant nous relate dans un livre qui s'appelle justement Sur l'eau un livre autobiographique il nous relate notamment les migraines terribles que la syphilis lui provoque et qu'il décrit à une époque où il n'existe ni paracétamol ni aspirine ni ibuprofène Maupassant est d'ailleurs passionné par tout ce qui touche à la médecine et c'est une période la fin du 19ème siècle très riche dans ce domaine là ici vous avez une image qui représente le professeur Charcot un neurologue réputé qui donnait des soirées des conférences et Maupassant a assisté à ces conférences le professeur Charcot était notamment spécialiste de l'hystérie en ce qui concerne les femmes Maupassant reste toujours fidèle à ses idées l'amour le simple amour qui attache deux êtres l'un à l'autre est trop bourgeois trop raisonnable trop humainement commun mais trop bête en somme on lui connaît cependant au milieu des nombreuses figures féminines qui l'a séduite une ou deux dont il fut apparemment vraiment amoureux si l'on en croit sa correspondance la plus sulfureuse est sans doute la comtesse Potoka elle avait institué un repas tous les vendredis où chaque convive un prétendant à ses faveurs devait jouer le rôle d'un mort d'amour mort d'épuisement d'amour c'était le dîner des Maccabées et Maupassant en faisait partie cependant la seule femme à laquelle il fut fidèle si l'on veut fut Joséphine Litzelman une modeste couturière rencontrée en cure et qui lui donna trois enfants enfants qu'il ne reconnut pas peut-être par peur de mes alliances on ne sait pas 1887 Maupassant lui est un écrivain reconnu et important il fait jouer des pièces de théâtre il écrit des nouvelles toujours et c'est en tant que romancier et nouvelliste qu'il s'impose dans la préface du roman Pierre et Jean dont vous avez vu la couverture précédemment il précise ses idées sur l'écriture romanesque et donne une théorie très claire et lucide du réalisme dans le roman le réaliste le réaliste s'il est un artiste cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie mais à nous en donner la vision plus complète plus saisissante plus probante que la réalité même faire vrai consiste à donner l'illusion complète du vrai la réalité est vue par chacun suivant son tempérament il n'y a pas d'art objectif nous dit Maupassant Chacun de nous se fait une illusion du monde et l'écrivain n'a d'autre mission que de reproduire fidèlement cette illusion avec tous les procédés d'art qu'il a appris et dont il peut disposer Cette finesse d'analyse ne l'empêche pas de se tromper parfois dans ses jugements Entre 1887 et 1889 en vue de l'exposition universelle M. Eiffel construit un monument à la gloire de l'industrie et de l'acier Une tour qui va durablement s'installer dans le paysage Maupassant fait partie d'un collectif d'artistes qui sont totalement contre le monument Maintenant nous sommes en 1889 Maupassant a 39 ans Ses chroniques sont très lues et lui sont très bien payées en presque 900 euros pour chaque chronique et on estime qu'il gagne 120 000 francs par an maintenant c'est-à-dire 360 000 euros Mais voilà il lui reste 4 ans à vivre et des drames personnels vont l'affecter terriblement Son frère d'abord va mourir après être devenu fou et lui-même sa propre santé va se détériorer très gravement Les attaques de la syphilis s'aggravent Il a des problèmes de vision des pertes de mémoire Il a la sensation de se dédoubler Bref il continue à écrire mais arrête le journalisme et il est très conscient de son état Il écrit en décembre 1891 au docteur Casalis C'est la mort imminente et je suis fou Le 2 janvier après un repas de fête où il a déliré à table il repart pour Cannes où il réside en villégiature et tente de se trancher la gorge Il entre à la clinique du docteur Blanche et après une très longue agonie d'horribles douleurs et des délires il meurt le 6 juillet 1893 Il a 43 ans Mon passant est enterré au cimetière Montparnasse à Paris et selon sa demande sans cercueil à même la terre